Ouajdi Mouawad nous ouvre grand, aujourd'hui les portes de sa bibliothèque, né au Liban, dont il sera séparé par la guerre civile. A dix ans, il arrive à Paris en 78, avant de rejoindre Montréal avec sa famille en 1983. Comédien, plasticien, metteur en scène, dramaturge, il dirige aujourd'hui le théâtre de la Colline, dans la capitale. Il a adapté Sophocle, Shakespeare ou encore Tchékov et il écrit une vingtaine de pièces, déjà depuis journée de noces chez les Cro-Magnons. La tétralogie, le sang des promesses, notamment ou encore le cycle famille, où Tous les oiseaux, créés à la Colline, est publié en 2018. Troisième volet du cycle domestique, le livre mère, sorte de making-of de la pièce, vient de paraître sous forme de livre accordéon chez Actes Sud. L'exil, l'identité, la famille, la culpabilité, la rédemption aussi peut-être, ces pièces à lui sont autant de variations autour de thèmes qu'il travaille, sans relâche, par le verbe et la poésie, mais aussi avec tous les artifices du théâtre. Et aujourd'hui encore, avec racine carrée du verbe être, avoir au théâtre de la Colline à Paris. Cette pièce, justement, qui évoque la place du Liban, rappelle aussi l'importance de ce que le pays, ce pays pour les natifs, représente. On va écouter les mots d'une comédienne, appelant la famille, dispersée dans le monde entier, à venir, à revenir au pays. Beyrouth a explosé. Notre cœur a explosé. Et la joie est morte. Il n'y a pas d'électricité depuis deux jours. Depuis deux jours, un soleil charbon tousse sa poussière dans le ciel du Liban. Depuis deux jours, il pleut de la nuit. La mer t'attend. Les vagues vomissent. L'alphabet s'est plié en cocotte. Tout hurle. Même le béton. Nous avons besoin de vous. Avec vos soleils lointains, vous êtes le cuivre d'une électricité nouvelle. Venez. Et qu'on vous le dise avec les larmes de la langue maternelle. Par avion, par bateau, en voiture, à pied, en calèche, rjaoulna. Un détour sur le chemin de vos vacances. Un clignement. Un seul jour ensemble. Et ce sera l'océan. Rendez-vous ce samedi 8 août à 16h à la maison. Ne dites rien à nos parents. C'est une surprise. Et cette surprise, c'est vous. Dites oui. Nous sommes enterrés vivants. Hiram et Hind. Nous sommes à Beyrouth. Après le drame, le voyage aux Etats-Unis de ceux qui sont restés n'est plus possible. Alors les enfants de Taliani décident d'écrire à la famille aux quatre coins du monde pour leur demander de venir. Et la comédienne-là lit son mail. Elle lit le mail sur scène. Je dis mail, mais je devrais dire courriel. Avec ce clin d'œil à nos amis du Canada. Et avec vous, Wajdi Mouawad. Cette pièce, elle va être éditée aussi ? Peut-être. Je ne sais pas. J'attends la fin des représentations pour savoir si ça vaut la peine ou pas. Et quand est-ce qu'on sait si ça vaut la peine ? En janvier. En janvier, d'accord. Ça, c'est la date. Et pourquoi on sait, alors ? Oui, enfin, pendant que... Tant que les représentations ont lieu, je me demande... Enfin, je me pose toujours la question. Est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'il ne faut pas ? Enfin, voilà. Ce n'est pas nécessairement automatique, en fait. Voilà. Pour l'instant, elle est portée par l'oralité, par le verbe. C'est une pièce qui se joue. Et vous verrez si elle sera par la suite éditée. On va quand même parler de votre relation au livre, aujourd'hui, avant tout, à l'écrit, à vous, l'homme de théâtre. Et avec vous, Sébastien Thème ? Eh bien, on entendra la voix du poète disparu en 2021, Philippe Jacotet. On partira au Liban. Retrouvez l'écrivain et politologue Camille Hamoun. Et puis, on évoquera l'Ukraine avec le Grand Prix de l'Académie française, Giuliano Dampoli. Est-ce qu'il existe, Wajim Wawad, une littérature à proprement parler de l'exil, pour vous ? Bien sûr, en fait. Oui, bien sûr. Il y a des livres... Je dirais... Bon, je... D'une certaine façon, je dirais qu'il n'existe aucun auteur qui ne soit pas en exil. Enfin, l'écriture, c'est nécessairement être en exil tout de suite. Et l'écriture, c'est l'exil. Ouais, à partir du moment où on prend un crayon et on commence à rentrer dans les mots, sur une feuille de papier, on s'en va. On part et on ne revient plus. Maintenant, évidemment, si on parle de thème, le premier livre par excellence, le livre de l'exil, c'est l'Odyssée. C'est l'Odyssée, cette tentative désespérée de pouvoir rentrer chez soi, de Ulysse, et le chemin qui le conduit. Alors ça, c'est vraiment le livre fondateur. Et il y a aussi un autre livre qui s'appelle... Mon Dieu, j'ai oublié l'Odyssée. C'est de Maria Zambrano, qui est une philosophe espagnole, qui a écrit un livre autobiographique. Je vous demande si ce n'est pas le sacré et le divin, je crois, de Maria Zambrano, dans lequel elle raconte... L'homme et le divin ? Comment ? L'homme et le divin ? L'homme et le divin, voilà, exactement. C'est ça, merci. Et dans lequel elle raconte comment, au cours de la guerre d'Espagne, elle a été obligée de fuir. Et elle est partie au Mexique, enseignée aux Etats-Unis avec son mari. Finalement, elle va se séparer de son mari des années avant de pouvoir revenir. Ça, c'est un livre, pour moi aussi, qui a été très très important. Évidemment, c'est toujours lié à la guerre, que ce soit l'Odyssée ou que ce soit ce livre de Maria Zambrano. L'exil, il est... L'exil qui m'appelle, celui à travers lequel j'arrive à rentrer dans l'écriture, c'est celui de l'exil qui est dû à la guerre. Et c'est aussi une littérature qui ne cesse de raviver le passé. On commence avec vous, Sébastien Thème, sur ce thème de l'exil. Tout à fait, avec cette question qui vous est chère, on l'a bien entendu. Merci, ouais, je dis ouahouad. Nous avons demandé à la librairie indépendante Le Bleuet à Bannon, dans le Vaucluse, la plus grande librairie rurale de France, de nous conseiller justement quelques livres racontant l'exil. C'est son libraire, Marc Gaucherand, qui nous offre ses recommandations de lecture. Nous avons repéré à la librairie Le Bleuet, « Réfugié » d'Emmanuel Bolela, un livre qui fait le récit de son parcours en six ans du Congo RDC pour relier la Hollande. Ensuite, « Tous tes enfants dispersés » aux éditions Autrement, de Beta Mérès. Dans ce livre, l'autrice revient sur le Rwanda, après qu'elle ait dû le fuir en échappant au génocide, et elle y retrouve toute la complexité de ce pays. « Réquiem pour une ville perdue » d'Asli Erdogan, journaliste autrice turque et réfugiée en France après avoir été emprisonnée à Istanbul. Cette autrice qui a publié de nombreux autres livres revient sur cette ville qui est à la base de sa vocation à l'écriture. Un puissant témoignage des origines. Enfin, « Giboulée de soleil » chez Alma Éditeur, de Lenka Ornakova Sivad, d'origine tchèque. Cette autrice installée en France depuis de nombreuses années fait le récit de ce pays en trois générations, pré-communiste, communiste et post-communiste, et nous introduit à la complexité aussi de cette partie de l'Europe. Voilà, en montant ce libraire interrogé par Sébastien Thème, évoquer cette littérature de l'exil. C'est cela, un témoignage des origines, le récit d'un pays ? C'est ce qu'on retrouve dans ces livres que vous avez aussi évoqués, une forme de nostalgie, un déchirement ou un arrachement au pays natal ? Évidemment, je ne pense pas en thème. Quand je cherche un livre, je suis plutôt... Vous voyez ce qui vous touche à la lecture ? Comment ? Ce sont ceux qui vous touchent à la lecture, une fois que vous en êtes saisi. Oui, je crois aussi qu'en fait, pour... C'est une question qu'on ne va pas aborder ici, parce qu'elle est trop vaste, mais je résiste de toutes mes capacités contre la violence du social. C'est-à-dire que les questions sociales envahissent tout. Et c'est comme si on avait l'impression que si le sujet, si le roman, si le film, si le tableau, si l'objet artistique ne parle pas du social, si on ne met pas au cœur une question sociale, ça veut dire que ce n'est pas bien. Et je crois que c'est... Je fuis le social. Je le fuis vraiment. Ça veut dire quoi, le social ? Ben, voilà, on va parler d'un problème, la drogue dans les cités, on va parler de la violence policière, la question migrante, etc. Et tout à coup, le rapport, entre guillemets, faussement réaliste d'une description d'une société, d'une question de société, qui, d'une certaine façon, pour moi, à la lecture, ou même devant un film, évacue toute question poétique, ou même métaphysique. C'est quelque chose qui me... J'ai l'impression que la part poétique se rétrécit de plus en plus. C'est-à-dire si... Je ne sais pas, aujourd'hui, si un film comme ceux que Tarkovsky faisait sont encore possibles aujourd'hui, même en termes de financement. Je ne sais pas si le roman de Adalbert Stifter, dont on va parler tout à l'heure, trouverait un quelconque éditeur qui accepterait de l'éditer aujourd'hui, puisque dans son roman, il ne se passe strictement rien, il n'y a aucune question sociale qui est soulevée. C'est plus une dialectique poétique pour vous que politique, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Oui, mais en même temps, la violence est partout dans vos pièces. Elle l'est aussi, cette violence, très présente dans Racine Carrée du Verne. Bien sûr, mais la violence, elle peut être exprimée de 40 000 manières, et elle n'a pas à être justifiée uniquement par les conditions sociales d'une chose, c'est-à-dire... Par exemple, il y a un événement, mettons, un fait divers épouvantable qui se passe, quelqu'un tue sa famille au complet, qu'est-ce qu'on fait ? On va interroger les voisins, les voisins disent, ouais, en fait, c'est bizarre, hier, il a descendu la poubelle, je l'ai croisé, il avait l'art normal, on ne comprend pas. Et là, on interroge un sociologue, on va interroger un psychanalyste, et puis on va essayer de trouver des raisons. C'est très rare qu'on interroge un poète pour lui dire, et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce fait divers ? Et pourquoi on n'interroge pas au poète ? Parce que la plupart du temps, la parole du poète est insupportable, puisque cette parole-là refuse, au fond, la notion de condamnation, de justification, elle refuse de justifier la violence par la notion du bouc émissaire, quand il était jeune, il était battu par son père, en fait, tel truc, tel machin, etc. Et la parole poétique, elle nous ramène devant une question insupportable, c'est qu'au fond, ça peut nous arriver, nous aussi, on est aussi cinglés, on est tous au bord de la folie. Voilà, on ne peut pas préjuger de ce qu'on sera. On ne peut pas préjuger de nous. On ne peut pas préjuger de nous. Et ça, je trouve que c'est... Alors, est-ce que c'est le fameux Adalbert Stifter qui vous a conduit sur cette voie-là aussi ? Parce qu'on vous a demandé, Wajdi Mouawa, de nous conseiller, de nous recommander des livres qui ont vraiment compté pour vous. et qui ont aussi peut-être marqué, influencé, accompagné le travail d'écriture de cette nouvelle pièce, Racine Carrée du Verbe. Et vous avez choisi cet auteur, Adalbert Stifter, que, pour ma part, je ne connaissais pas. Alors, pour dire... Ce dont je parle, ce qui m'a aidé à... à voir ça, c'est Sophocle. C'est-à-dire, Sophocle, il dit une chose très simple, ne présume pas de toi, ne dis jamais, moi, je ne tuerai jamais personne. Ne présume pas. Parce que ça peut te tomber dessus. Ça peut te tomber dessus à n'importe quel moment. Ne présume pas, sois prudent. Et ça, pour moi, que ce soit le personnage d'Oedipe, ou le personnage de Créon, ou le personnage d'Ajax, ou de Électre, c'est des démonstrations très fortes de cette... des mesures-là qui nous prennent. Chez Stifter, au fond, ce qui s'est passé, c'est vrai que c'est un livre qui m'a énormément accompagné, parce qu'il est une sorte d'évocation de notre rapport à une question de l'origine, mais vue d'un point de vue qui est lié au territoire qui nous a vu grandir, et auquel on revient, qui est lié aussi à ce que l'on... à l'héritage que l'on reçoit sans en être conscient, à l'héritage poétique que l'on reçoit, par des tout petits éléments. Ce sont... Alors, le livre, moi, qui m'a énormément marqué, c'est un livre qui s'appelle « Les cartons de mon arrière-grand-père », dans lequel il est raconté un homme qui revient des années plus tard dans sa maison d'enfance, où sa mère vit encore, et en revenant dans cette maison, il découvre toute une partie de la maison où il jouait quand lui-même était enfant, et dans cette partie-là, il y avait tous les meubles, les armoires, les tables, qui ont été rangées là et qui ont appartenu à son grand-père et à son arrière-grand-père, et que, enfant, c'était des espaces de la maison qui lui faisaient extrêmement peur. Et revenant adulte, il retrouve donc ces espaces qui lui faisaient vraiment peur, il retrouve donc l'enfant qui était dans les espaces qui lui faisaient peur, parce qu'il était convaincu que ces lieux étaient hantés, et en se remettant à l'intérieur de ces espaces, il tombe sur des livres cousus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ouvrir les livres, les pages, et il comprend que ces livres ont été écrits par son arrière-grand-père, et il décide de les ouvrir, et en ouvrant ces livres, il tombe sur l'histoire de ses arrières-grands-pères dont il a vaguement entendu parler, comme des personnages un peu mythiques, et tout à coup, ce qui va s'ouvrir à lui, c'est ce qui va lui être redonné, c'est au fond, toute la sensualité du paysage, de la maison, et même des meubles qui lui faisaient peur quand il était enfant. Est-ce que vous nous diriez un extrait ? Oui, je vais vous lire un extrait qui pour moi était un extrait qui m'a énormément aidé pour Racine Carré. Alors je vous le dis, donc c'est au tout début, et il parle de ces objets, de ces armoires qu'il y avait dans cette maison. Donc il dit « Avec quelle ardeur l'homme travaille à faire sombrer ce qui l'a précédé, et avec quel singulier amour il se raccroche à ce qui est en train de sombrer, et qui n'est pourtant rien d'autre que le rebut des années écoulées. Là est la poésie du Fatra, cette poésie mélancolique et douce qui se grave seulement dans les vestiges du quotidien et de l'ordinaire, mais souvent de tels vestiges émeuvent notre cœur davantage que d'autres car nous y voyons distinctement s'éloigner l'ombre des disparus emportant dans son sillage notre propre ombre. Et même lorsque les ossements d'un défunt désormais délabré ou épars dans un coin reposent dans l'herbe du cimetière, ces armoires palissantes se dressent encore dans le vieux logis et il reste en dernier lieu les choses les plus anciennes qu'on avait mis de côté et qui redeviennent ainsi les compagnes de jeu des plus jeunes des enfants. Il y a quelque chose d'émouvant dans ces narrateurs muets et obscurs d'une chronique familiale inconnue. Quelle douleur et quelle joie sont ensevelies à jamais dans cette chronique non lue. L'enfant au boucle blonde et le moucheron nouveau-né qui joue auprès de lui dans l'or du soleil sont les derniers maillons d'une longue chaîne inconnue. mais aussi les premiers d'une autre peut-être encore plus longue encore plus inconnue et pourtant cette succession est celle de la parenté et de l'amour. Quelle est dénuée d'importance cette histoire. Elle ne remonte que jusqu'au grand-père ou à l'arrière-grand-père et se contente souvent d'évoquer baptême, noces, enterrement, établissement de descendants mais quelle inconcevable mesure d'amour et de douleur dans cette insignifiance. L'autre histoire, la grande, ne contient rien de plus. Elle n'est en fait que la vue générale pâlie de la petite dans laquelle on a omis l'amour pour noter uniquement les effusions de sang. Le grand fleuve doré de l'amour descendu jusqu'à nous au cours des millénaires en passant par une multitude de cœurs maternels par des fiancés, des pères, des frères et des sœurs, des amis. Cela est la règle et on l'a oublié de le mentionner. La haine, elle, constitue l'exception et c'est elle qui pourtant s'est trouvée écrite en toutes lettres dans mille livres. Extrait des cartons de mon arrière-grand-père publié en France ce livre d'Adalbert Stifter, écrivain autrichien du 19e siècle aux éditions Kambourakis. Vous pouvez actuellement l'y retrouver. C'est le choix de lecture. La recommandation aujourd'hui de Ouajdi Mouawad. Et je me tourne vers vous Sébastien Thème pour évoquer un grand poète disparu. Oui, disparu en 2021, en février 2021. C'est Philippe Jacoté, écrivain et poète. Un poète qui a posé son regard sur le monde, sur la nature pour l'encapuler dans une prose dans des vers lumineux. Parait dans quelques jours le 18 novembre prochain aux éditions Le bruit du temps, La promenade sous les arbres, le tout premier livre en prose du poète. On va entendre justement Philippe Jacoté en 1990 au micro d'Alain Van Sten. Dans l'émission du jour au lendemain, il évoquait la place de l'enfance dans son oeuvre. Je ne suis pas quelqu'un qui ait beaucoup de mémoire et je ne suis pas quelqu'un non plus qui soit volontiers tourné vers le passé de sorte que, par exemple, la tentation d'évoquer mon enfance dans un livre ne m'est jamais venue. Et je pense qu'il me reste simplement des images fugitives. Enfin, c'est probablement de quelqu'un qui est destiné à être poète et non pas romancier. Et le peu de choses qui ont dû être essentielles pour moi se sont tout de même déposées parfois dans des textes ou dans des notes mais d'une manière à peine visible. Moi, je dis, moi, quelle place tiens, Philippe Jacoté dans votre panthéon personnel ? Comment vous dire ça ? Bon, c'est évidemment un poète que je lisais beaucoup parce qu'il était, comme vous dites, absolument lumineux. Paysage avec figure absente pour moi reste un texte absolument extraordinaire sur l'écriture puisque tout en décrivant des détails de la nature qui entourait Grignan où il habitait, il se posait la question mais comment les mots peuvent... C'est un combat avec les mots et ce combat-là m'a fait à la lecture de ce livre. Mais il se trouve que pour toutes sortes de raisons j'ai très très... Le premier livre, le premier auteur qui m'a énormément accompagné pour moi et l'auteur... Mon auteur fétiche, on va dire, c'est André Dothel. Et André Dothel avait une sorte de violence dans la description de la nature alors qu'il a toujours raconté toujours la même histoire qui se passe toujours dans le même petit coin du monde qui est les Ardennes françaises. C'est toujours la même histoire mais j'ai lu les 40. J'ai lu les 42 romans qu'il a écrits plus les chroniques sur les champignons qu'il a fait. J'ai tout lu Dothel. J'ai tous les livres de Dothel à la maison. Je suis vraiment... Je suis quelqu'un... J'ai un amour incommensurable pour Dothel. Voilà. Il se trouve qu'un jour pour un journal c'était pour Télérama je faisais un entretien et je parlais de Dothel. Et une semaine après je reçois un coup de téléphone je réponds et c'est Philippe Jacotet. Je tousse quelquefois enfin je comprenais et voilà il me dit voilà je voulais vous dire combien je suis très touché de ce que vous avez dit sur Dothel. C'était en effet un homme formidable j'ai eu le bonheur de le connaître et je voulais vraiment vous remercier enfin ça m'a vraiment bouleversé. Et à partir de ce moment-là avec Philippe Jacotet une sorte de correspondance vraiment pleine d'affection s'est tenue entre nous et où il me demandait régulièrement de venir le visiter mais il me disait je ne vais pas bien je suis parfois pas très bien appelé juste avant de venir. Donc par quatre fois j'ai été à Grignan mais avant j'appelais et il me disait je ne suis pas bien je ne serai pas bien pour vous recevoir. Et donc je ne l'ai pas vu mais on a continué à s'écrire et à se parler et à avoir cette correspondance pleine d'amitié. Ce n'est pas un rendez-vous manqué alors ? Comment ? Ce n'est pas du tout un rendez-vous manqué ? Non, elle est devenue du coup très présente et il se trouve qu'il a écrit un livre d'entretien avec André Dottel et en lisant après sa mort je me suis plongé dans les lectures de ce livre d'entretien avec André Dottel comme s'il reliait deux grands-pères ou deux pères ou deux... Voilà c'est une façon de me retrouver avec eux et là dans un détour de phrase il dit ouais quand même André Dottel avait ce rapport au paysage qu'un auteur malheureusement très peu lu Adalbert Stifter je n'ai jamais entendu parler d'Adalbert Stifter et c'est comme ça que vous voyez par des rhizomes voilà votre bibliothèque je l'ai fait les capillaries les capillarités voilà exactement et il est question de vieux arbres dans la pièce que l'on entend couper dans Racine Carrée du verbe être on peut donc imaginer que vous avez été sensibilisé aussi à ces questions entre autres par les livres peut-être pas que cette relation au vivant cette perception de la nature par André Dottel et Philippe Jacotet comme vous venez d'évoquer et à ça il faut rajouter Gilles Clément parce qu'il nous a aidé à végétaliser un peu le théâtre de la colline et à cette occasion la possibilité de discuter souvent avec lui et il a servi un peu de modèle au personnage qui tient le discours sur les arbres qui s'appelle d'ailleurs dans la pièce Gilles Parent et voilà et je trouve ça vraiment très important d'évoquer les noms de ces personnes Philippe Jacotet Gilles Clément André Dottel et je pourrais en évoquer d'autres je pourrais parler de Robert Delpierre qui a voilà pour toutes sortes de raisons je pourrais parler aussi d'autres mais c'est très important pour moi de parler de cette génération qui est un peu la génération de mes pères de mes grands-pères parce qu'ils ont été plus importants que mon père on va dire mon père celui qui m'a donné la vie ils ont été plus importants parce qu'ils m'ont appris ils m'ont justement dégagé de la famille ils m'ont sauvé de la famille ils m'ont jeté sur les routes de l'exil pour le dire mais un exil lumineux magique flamboyant vous n'avez pas encore cité un seul auteur libanais poète ou romancier pourquoi ? il n'y a pas pour vous un grand classique libanais ou ce sont peut-être les classiques au contraire qui ont le mieux parlé de votre Liban non c'est marrant parce que je pourrais vous dire j'ai jamais été amoureux d'une Libanaise je n'ai jamais eu une relation amoureuse avec une Libanaise comme si il y a ce poème d'Aragon qui est tellement beau dans lequel il dit j'ai toujours aimé les étrangères même quand j'étais un petit garçon je ne pense plus dans quel poème il dit ça et c'est un verre Ogre chante cette chanson Marc Ogre chante cette chanson et dans la chanson chaque fois qu'il chantait ça je me reconnaissais complètement je n'ai été amoureux que d'étrangères des canadiennes des françaises des tunisiennes etc mais je n'ai jamais été amoureux de Libanais et peut-être qu'il y a une relation avec la littérature je ne lis pas les auteurs libanais peut-être parce que alors si j'ai lu Diane Masloum par exemple j'aime bien lire les auteurs de mon âge j'aime bien lire ce que les auteurs de mon âge écrivent mais je n'ai pas du tout je n'ai pas d'attraction à aller lire les auteurs libanais j'ai lu Amine Marlouf bien sûr mais ils ne font pas partie nécessairement quand je parle d'André Dottel de Philippe Jacoté de Sophocle de Flannery O'Connors ou de Sylvia Plath ou de Mercé Rodoreda alors là vraiment place du diamant de Mercé Rodoreda qui est une auteure espagnole qui m'a appris plus sur la guerre civile libanaise en parlant de la guerre civile en Espagne que n'importe qui je pense que l'autre le chemin de l'autre le chemin de l'exil est peut-être est un chemin lumineux est un chemin à partir du moment où c'est assumé alors vraiment on vit toujours dehors c'est comme vivre toujours à l'extérieur c'est comme toujours être dehors et il fait beau Adonis Adonis ah oui Adonis il y a Mahmoud Darwish oui j'essaie d'en citer quelques-uns quand même pour réveiller la flamme la poésie enfin bon il y a les contes des mille et une nuits auxquels on revient souvent enfin c'est vrai mais j'ai souvent dit par exemple que Tchikov était probablement le dramaturge libanais le plus grand c'est parce que les pièces qu'il a écrites ce soit les trois sœurs c'est le Liban c'est les familles libanaises Kafka pour moi est peut-être l'auteur qui a été celui qui m'a donné envie d'écrire vous savez il y a toujours un livre on lit on a envie de faire pareil quand on est adolescent et c'est vrai que la voie de secours est venue toujours de l'extérieur de l'étranger en fait vous avez tenu vous Ouajdi Mouawad un sorte de journal du confinement parole tenue les nuits d'un confinement entre mars et avril 2020 ce récit apparu chez Actes Sud pendant ce temps au Liban c'est Sharif Majdalani qui de son côté aussi tournait écrivait tenait un journal de la vie quotidienne là-bas dans ce pays déjà en crise et ce récit est devenu un journal le journal d'un effondrement Sharif Majdalani il a depuis longtemps le projet à travers sa maison des écrivains à Beyrouth de réunir des auteurs venus du monde entier pour leur faire raconter poser leur regard sur le pays Sébastien Thème absolument et c'est ce qu'on va entendre dans quelques secondes l'auteur et politologue libanais Camille Hamoun qui a collaboré donc à un ouvrage collectif qui s'appelle Ce qui nous arrive un recueil de textes issus d'une commande passée à cinq auteurs par la maison internationale des écrivains à Beyrouth vous le disiez Olivia un recueil de textes pour évoquer des catastrophes aux quatre coins du monde mais qui tissent un destin commun un destin collectif même est-ce qu'on peut parler d'un destin collectif ? bien sûr et c'est l'objet de ce livre le nom de ce qui nous arrive c'est nous les habitants du premier quart de ce 21e siècle où on fait face à des crises gigognes et presque toutes existentielles à commencer par la crise climatique et la crise environnementale les excès du système financier et sa capacité à détruire le monde capitalisme dans lequel on vit une crise de la gouvernance au niveau mondial la peur de l'autre et les replis identitaires qui s'en suivent toutes ces crises sont aujourd'hui exacerbées et concentrées à Beyrouth qui comprend les problèmes mais aussi les solutions et avec un certain nombre d'écrivains dont Charif Majdalani bien sûr et quelques autres nous pensons que Beyrouth peut représenter ce premier quart de 21e siècle et aussi proposer des sorties de crise est-ce que vous êtes d'accord avec Camille Hamoun ? Oui, oui, ce qu'il dit sur Beyrouth ce qu'il vient de dire à la fin je crois que je crois qu'il y a quelque chose entre la guerre en Ukraine et ce qui s'est passé au Liban qui est une sorte de métaphore très très forte sur notre ce premier quart de siècle avec cette explosion du port de Beyrouth qui parle au fond du non-dit et presque de manière concomitante cette guerre qui a lieu et qui crée un traumatisme qui va prendre au moins un siècle à être vidé au moins un siècle pour être vidé quand on pense à ce que vive chaque enfant si on ne prend que les enfants ça me touche particulièrement parce que j'étais enfant quand il y a eu la guerre civile et quand on pense qu'aux enfants aux enfants ukrainiens qui en ce moment sont amenés à partir soit à droite ou à gauche parce qu'on dit oui on va partir le temps que la guerre se termine et que deviennent ces enfants on dit souvent moi j'ai la conviction qu'on arrête de grandir à l'âge du premier traumatisme donc en ce moment il y a des enfants qui ne grandiront plus ils vont grandir en âge ils s'en remettront ils s'en remettront etc mais ils ne pourront jamais dépasser le moment et il va falloir raconter au fond cette violence-là autrement que par les moyens qu'on a aujourd'hui qui consistent uniquement à faire la nomenclature des nombres des morts etc le raconter et entre les deux il y a vraiment une forme oui de collectif des catastrophes alors ça a quand même déjà commencé les écrivains souvent près de la plume même dans la catastrophe dans le désastre dans la tragédie pour tenter de mettre des mots sur ce qui se passe et c'est ce qu'a fait un écrivain italien franco-italien Giuliano da Ampoli que vous avez rencontré Sébastien Tell oui auteur du match du Kremlin heureux lauréat du grand prix de l'académie française il y a quelques jours mais il est également membre du prix du jury du grand continent dont je vous avais déjà parlé un prix qui sera décerné mi-décembre et qui récompense un roman incarnant l'imaginaire politique, social et littéraire du continent européen une thématique évocatrice pour Giuliano da Ampoli le prix 2022 du grand continent tombe à un moment très particulier de l'histoire européenne parce qu'on dit beaucoup que nous sommes en train de vivre un moment de fondation de la nation ukrainienne avec la guerre et tout mais en vérité nous sommes peut-être en train de vivre un moment de fondation de la nation européenne ou de refondation de la nation européenne et j'ai entendu une écrivaine ukrainienne dire que peut-être le plus beau roman de la littérature de ce pays n'avait pas encore été écrit et peut-être c'est le cas aussi pour le plus beau roman de la littérature européenne commune qui sera j'espère découvert par cette extraordinaire initiative du prix du grand continent cette année ou une des prochaines qui sait voilà prix décerné mi-décembre voilà Junialdo d'Ampoli qui faisait partie des quatre finalistes du prix Goncourt cette année prix Goncourt qui a été annoncé par Didier Decaing le président du jury depuis le salon du livre de Beyrouth alors sur fond de polémiques pour après les propos tenus par la déclaration par le ministre de la culture libanais Mohamed Mortada qui accusait une partie des gens invités d'avoir embrassé des projets sionistes dans la presse c'était ses mots alors du coup une partie de la délégation du Goncourt n'a pas souhaité aller là-bas mais néanmoins sans revenir sur cette controverse qui est presque bouclée peut-être avec vous Ouajdi Mouad raconter l'importance d'un tel événement parce que c'était quand même le retour du salon du livre à Beyrouth de Beyrouth Livre et les livres c'est quand les livres reviennent ce que je trouve terrible c'est comme ministre de la culture disent une chose pareille c'est un peu comme si le ministre de l'écologie disait qu'il fallait je ne sais pas moi qu'il fallait faire échouer les pétroliers pour qu'on puisse vraiment faire en sorte que les maires soient noires de pétrole pour moi c'est un non-sens que un ministre de la culture dise une chose pareille Voilà mais ça n'a pas empêché la tenue du salon et une bonne partie des écrivains notamment franco-libanais s'y sont rendus aussi un mot sur la vie du livre le livre au Liban la place qu'il occupe et qu'il peut occuper dans les esprits aujourd'hui Ben c'est un c'est un les mots sont les mots sont dangereux les mots sont très importants ils marquent aussi une mémoire moi je je crois je comment dire je pense qu'il est très important aujourd'hui pour un pays comme le Liban qu'il y ait des écrits qu'il y ait du texte parce que le texte reste les textes restent après ceux qui les ont écrits et ils sont une transmission une transmission aussi de courage pour ceux qui viendront après qui diront ah mais on a quand même la preuve que pendant cette période tellement difficile il y a eu quand même des gens qui ont essayé d'écrire Voilà et c'est pour ça que vous éditez aussi une grande partie de vos pièces de vos textes Mère vient de paraître chez Actes Sud c'est un Leporello également appelé Livre Accordéon une sorte de making of de cette pièce l'une de vos pièces phares Ouajdi Mouawad où vous ne racontez pas la liste de vos conquêtes contrairement à Don Giovanni de Mozart mais où vous déployez ici celle des blessures des moments douloureux de tous ces moments vécus par vous et votre famille par la fiction de cette pièce merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui il est 13h25 je pense à vous